C'est OK, c'est bon, on fait du... OK, personne ne saura ce qu'il y a sur ce téléphone, OK. MBTP, le logo est là. Ça stresse derrière. Ma question. Maintenant, on est dans la réalité. Moi, quand je fais mon devis client, tu vois, c'est genre 18h passées. Si je veux envoyer une question à ma mutuelle, ça ne va jamais être entre 6h et 18h le soir. Ça sera forcément 10h, 11h du soir. Je ne vais pas t'appeler à ce moment-là. Bien sûr. Et puis en plus, je ne suis pas censé avoir ton numéro perso. On est d'accord ? On est d'accord ? Donc, du coup, je vais pouvoir t'envoyer un message sans t'embêter. Via l'application MBTP. Via l'application. Donc, sur l'application, on fait comment ? Il y aura la demande de remboursement qui sera visuelle, qui pourra être visualisée directement sur l'application dès qu'on rentre dessus. Ouais. Ou alors, si c'est des soins qui sont relativement importants avec des soins coûteux, on n'hésitera pas à passer un petit coup de téléphone à notre adhérent. Ça, on le fait souvent. Donc oui, c'est pratique. On prend une photo, on envoie directement la piége-jouance avec son portable. C'est très rapide. C'est vrai que... C'est assez simple, quoi. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les applis, tu vois. Parce que moi, quand je suis au travail, j'ai besoin de gérer tout depuis mon téléphone. Donc, du coup, je n'utilise quasiment jamais mon ordinateur pour mes pièces. Et bien, via l'application, si on est client MBTP... Je prends une photo, je t'envoie tout l'appareil. Exactement. Si il veut t'envoyer un message, du coup, là. Je clique sur la petite flèche. Ouais. Soit, je suis dans les horaires d'ouverture, j'appelle un conseiller. Si ce n'est pas le cas, j'envoie un message. Je rentre l'objet de mon message. Comme un mail. Exactement. Et dans combien de temps tu me réponds ? Ma problématique, c'est toujours... T'as mis ce monnaie. Ça sera par ordre d'arriver des messages. Et si je t'appelle ? Non. Et que c'est en journée, que c'est en semaine ? C'est plus rapide ? Oui, mais s'ils appellent, c'est dans l'instant. Oui, mais dans l'instant que je t'ai envoyé la veille, d'abord, tu me réponds à tous tes mails et tous tes trucs. Parce que c'est le canal prioritaire. C'est le canal du téléphone. Il y a une démarche qui est faite, justement. T'as pris de ton temps pour faire, pour appeler, pour prendre du temps, pour appeler ta mutuelle. C'est normal qu'on te réponde avant. OK. Eh bien, tu sais quoi ? C'est hyper logique ce que tu dis. Du coup, je me sens privilégié, d'un coup. Voilà. Mais non, parce que c'est vrai qu'en plus, je te disais, moi, en tant qu'artisan, je n'ai pas de temps. Donc, du coup, si je prends le temps dans mon travail de t'appeler, ce n'est pas pour tomber sur... Vous en avez pour un quart d'heure. Et d'ailleurs, il faut combien de temps pour t'avoir au téléphone quand je t'appelle ? Oh, trois sonneries. Mais il ne faut pas genre, vous avez 10 minutes d'attente ? Non, pas chez nous. Ah ouais, donc j'ai vraiment la priorité par téléphone ? On se donne les moyens de pouvoir répondre. C'est tout chez nous à Lyon. La plateforme téléphonique et la gestion des demandes de remboursement se fait au siège à Lyon. Vous avez un engagement qualité ? Exactement. Ah, le fameux rapport humain que vous m'avez parlé toute la journée. Voilà. T'as vu ? Je suis bon vendeur quand même. Non, mais c'est vrai. La différence du mutuel avec une autre, on disait que c'est difficile de l'avoir. Sauf à certains atouts. Et là, comme on parlait d'artisans qui n'ont jamais de temps... Tout ce qui va être soins onéreux, tout ce qui va être hospitalisation, dentaire, c'est des demandes qu'on doit traiter rapidement en fait. En même temps, c'est logique. Parce que si je t'envoie un message que c'est la nuit, c'est parce que tu es en train de traiter de l'administratif. Donc, ce n'est pas dans l'urgence sanitaire. Alors, si je t'appelle la journée, c'est que j'ai vraiment besoin que tu me rappelles maintenant. Parce que soit je suis chez le médecin, soit je suis chez l'hôpital, soit je suis d'abord... Pour nous, ça reste à prométer. Donc, c'est à ce moment-là que tu dois gérer le problème. Exactement. Ok, c'est plus logique que moi du coup. D'accord. Nous avons affaire à des professionnels. Tu m'appelles pour me prévenir que j'ai été remboursé. Oui. Ah, mais en même temps, c'est vrai que ça compte parce que moi, je suis tout le temps en train de penser à... Des fois, je vais faire un décalage avec mon médecin pour qu'il encaisse que lorsque j'ai reçu mon règlement. Bah ouais, il faut dire aussi, on n'a pas de sous, on n'a pas de sous. C'est la proximité qu'on a avec nos adhérents. J'attends un remboursement des 500 euros sur les soins coûteux. On ne le fait pas forcément à tout le monde. Sur les soins qui sont coûteux. Sur les soins coûteux. Ah ouais, d'accord. Les trucs où je sais que j'ai pas hâte que ça sorte les sous... Mais c'est important. Et... Ok. D'accord. Ah bah oui, c'est important, surtout si ça concerne mon portefeuille. Voilà. Il n'y a rien de plus important que mon portefeuille. Et ça, on arrive... Voilà. Et on arrive à comprendre que... Parce que, bah, on reste des humains et que... Nous aussi, des fois, on a ce... Ah bon, c'est pas des robots d'un ordinateur qui font la téléprospection. Non, on est humains. C'est bon. Ok. Ah bah regarde. Il a... L'ordinateur, il a pété un câble. Au fait, c'est un numéro général pour tout le monde ou pas ? C'est un numéro général pour tout le monde. Ok, du genre. Je pourrais le laisser en dessous de la vidéo ? Bien sûr. A tout de suite ! A tout de suite ! Ah d'accord. A tout de suite. Ah ouais, j'ai un peu plus de mal là. Mais on va y arriver. Allez, à tous lesquels. Sous-titrage Société Radio-Canada